Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de fiscalité avec une question qui revient vraiment très souvent de mon expérience personnelle quand je présente mon activité à des potentiels futurs distributeurs on me pose tout le temps cette question c'est est-ce que je vais payer plus d'impôts si je gagne de l'argent avec ce business donc est-ce que déjà je dois déclarer ce que je gagne c'est une question qu'on me pose tout le temps et est-ce que je vais payer plus d'impôts et comment est-ce que je déclare alors déjà je veux commencer cette vidéo par dire que je ne suis pas expert comptable ni comptable d'ailleurs et que donc je ne vais pas vous donner de conseils par rapport à la comptabilité ou déclaration je vais juste simplement vous partager mon expérience personnelle et ce que j'ai pu voir alors déjà la réponse, celle-là elle est évidente, c'est inscrit dans la loi dès le premier euro gagné vous devez déclarer ce que vous gagnez avec votre activité ça la loi est claire et précise là-dessus après il existe différentes options, différents moyens qui vont convenir certains moyens à certaines personnes et pas à d'autres suivant vos situations mais un truc est sûr c'est que dès que vous gagnez de l'argent vous devez le déclarer alors on va dire les options larges sans rentrer trop dans les détails c'est quoi quand on démarre une activité ? déjà pour toutes les sociétés de marketing de réseau et de vente directe qui se trouvent en France qui ont un siège en France je ne vais pas vouloir trop m'avancer mais je vais dire que la plupart d'entre elles proposent le statut de VDI il doit bien y en avoir quelques-unes chez qui c'est pas possible ou qui ne le proposent pas pour des raisons fiscales ou des raisons pratiques ou etc mais on va dire que la plupart d'entre elles proposent le statut de VDI alors il existe plusieurs formes au niveau du statut VDI mais c'est vrai que c'est un statut qui est pratique quand on démarre parce que vous n'avez pas grand chose à faire de votre côté simplement bien sûr mettre vos revenus sur votre déclaration d'impôt sur le revenu et c'est la société de marketing de réseau de vente directe qui se charge de payer les différentes charges les charges sociales, les charges patronales etc. à votre place donc vous n'avez pas grand chose à faire c'est le gros avantage du VDI par rapport aux autres statuts en fait les autres statuts vous rendent vous responsable de déclarer vos revenus et de faire ce qu'il y a à faire pour déclarer ses revenus et être dans la légalité d'ailleurs il y a beaucoup de sociétés de marketing de réseau qui se couvrent en mettant dans leurs règles et procédures ou dans leurs conditions générales que vous êtes responsable de déclarer vos revenus dans le pays dans lequel vous résidez et de payer les taxes liées à ses revenus comme ça elles se déchargent et en fait toute la responsabilité est sur vos épaules ça n'est pas grave en soi il faut juste le savoir et faire ce qu'il faut parce que bien sûr si vous ne déclarez pas vos revenus vous risquez d'avoir un redressement fiscal ce qui peut vous créer des ennuis parce que vous pouvez être rappelé sur plusieurs années en fait des cotisations ou des taxes que vous n'auriez pas payées que vous auriez dû payer et en plus elles vont être majorées donc on peut absolument éviter ça c'est quand même le grand risque quand on ne déclare pas et qu'on fait olé olé et qu'on n'y fait pas attention et qu'on ne règle pas cette chose et qu'on ne règle pas sa situation dès le départ après le risque également quand vous ne réglez pas votre situation dès le départ et que vous ne déclarez pas ce que vous gagnez et bien si vous touchez des aides de l'état en France il y a tout un tas d'aides de la CAF, il y a des APL il y a plein de choses qui existent si vous touchez des aides ou le chômage par exemple et que vous ne déclarez pas que vous gagnez de l'argent par ailleurs avec votre activité vous pouvez toucher ces aides pendant un certain temps parce que le temps que l'administration fiscale se rende compte que vous gagnez de l'argent ou si vous êtes à moins d'être contrôlé vous allez continuer de toucher ces aides puisqu'ils attendent de votre part que vous fassiez les déclarations donc s'ils se rendent compte du genre 3 ans après ils vont peut-être vous demander de rembourser les aides que vous avez touchées à tort donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre en règle tout de suite et si je vous fais cette vidéo en fait c'est parce que j'ai envie que vous dormiez sur vos deux oreilles clairement ça a toujours été mon credo personnel c'est que je ne voulais pas avoir de soucis je ne voulais pas être stressée je ne voulais pas avoir à m'inquiéter par rapport à ça je voulais vraiment pouvoir développer mon activité de la façon la plus sereine possible et je n'avais pas du tout envie que ce genre de choses viennes m'inquiéter donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire ce qu'il faut dès le départ comme ça vous pourrez dormir sur vos deux oreilles alors certes il y a certainement des gens qui trichent ça ne m'étonnerait pas mais je ne vous encourage pas à le faire parce qu'à un moment donné vous allez vous faire attraper de toute façon et moi je vous encourage à faire ça dès le départ à vous déclarer comme ça vous pouvez dormir sur vos deux oreilles vous êtes tranquille et vous montrez également un bon exemple pour votre équipe parce que comme Marco et moi on a été amené à construire vraiment un très grand réseau avec beaucoup de leaders qui ont gagné beaucoup d'argent qui gagnent d'ailleurs beaucoup d'argent toujours et quand on montre l'exemple que voilà on déclare ses revenus qu'on fait ce qu'il faut ben les gens se disent ben c'est voilà c'est ce qu'il faut faire c'est normal hein c'est normal par contre souvent le nouveau distributeur quand il démarre il a vraiment vraiment peur de payer beaucoup beaucoup d'impôts dans sa tête il a peur que ça soit énorme alors c'est énorme dans un sens et c'est pas énorme dans un autre c'est à dire que vous ne pouvez pas payer d'impôts sur de l'argent que vous ne gagnez pas d'accord ? vous n'allez payer des impôts que sur de l'argent que vous gagnez en plus et ça c'est souvent une mauvaise conception les gens ont peur de se retrouver à payer des impôts sur leur salaire de salarié et ils ont leur activité d'indépendant en parallèle souvent c'est le cas vous travaillez, vous avez un salaire de votre entreprise qui vous emploie donc vous avez cet argent là qui vous arrive sur votre compte en banque avec lequel vous payez votre loyer, vous payez vos factures vous achetez à manger etc et puis après vous développez votre activité de marketing de réseau de vente directe en parallèle de cette activité de salarié et bien il y a beaucoup de personnes qui ont peur que leur activité complémentaire en fait génère des impôts sur leur salaire et que finalement ça leur coûte plus d'argent d'avoir une activité complémentaire que ce qu'ils gagnent vraiment sachez que ça, ça n'existe pas ça n'est pas possible ça n'est pas possible si vous avez une activité complémentaire en vente directe en marketing de réseau vous gagnez de l'argent, vous faites un certain chiffre d'affaires vous allez payer des taxes sur cet argent là à ce qu'on est sûr de le faire correctement parce qu'il est vrai que si vous faites un montage tordu il serait possible théoriquement de payer plus d'argent en taxes que ce que vous ne gagnez vraiment mais là ça ne serait vraiment pas être malin et ce n'est pas comme ça que le système est conçu on va dire que normalement si vous faites les choses correctement vous allez avoir votre salaire et vous allez avoir votre activité complémentaire vous allez gêner un chiffre d'affaires sur ce chiffre d'affaires là il va y avoir des taxes qui vont être calculées et le reste vous le gardez pour vous et ça vous fait un complément à vos revenus et non pas à l'inverse ça ne va pas venir vous prendre des taxes sur votre salaire donc ça c'est important d'être clair dès le départ parce que c'est vrai que c'est une angoisse c'est une angoisse en France en particulier je ne sais pas si au Québec c'est le cas si c'est le cas mettez moi un commentaire sous la vidéo j'aimerais bien savoir si on a des gens du Québec comment c'est au Québec mais en tout cas en France il y a vraiment une grande angoisse par rapport à ces taxes et ces impôts alors par contre il est vrai que sur les revenus de votre activité complémentaire de vente directe ou de marketing de réseau les taxes en France sont particulièrement élevées alors il faut faire la différence entre deux choses il y a les taxes qui sont liées à l'entreprise et au fait de payer des charges sociales la retraite, la CSG, etc. donc ça ce sont les taxes finalement si vous êtes salarié votre employeur il y a le salaire brut et le salaire net vous vous touchez le salaire net le net c'est quand on a enlevé toutes les taxes mais votre employeur ce que vous lui coûtez c'est le salaire brut donc entre le salaire brut et le salaire net c'est quoi la différence ? c'est quoi la différence d'argent entre les deux ? c'est toutes les taxes qui partent à l'État donc les cotisations sociales la sécurité sociale la retraite, la CSG et sûrement plein d'autres taxes mais je ne les connais pas et je ne les connais pas par coeur en tout cas donc quand vous avez votre activité complémentaire en marketing de réseau et en vente directe et bien vous avez les commissions et les bénéfices sur la vente directe d'un côté mais cet argent là il ne vous appartient pas vraiment c'est ça qu'il faut comprendre cet argent là il ne vous appartient pas vraiment parce qu'en fait sur cet argent là vous allez payer un certain nombre de taxes c'est comme si ces commissions et ces bénéfices que vous touchez sur la vente directe des produits bon dessus vous allez déduire vos charges donc si vous avez eu à vous déplacer peut-être votre essence ou votre gasoil des frais kilométriques peut-être si vous prenez un repas avec la personne qui a organisé la réunion vous allez peut-être déduire le repas c'est ce qu'on appelle les charges en fait des charges de fonctionnement vous allez déduire ces charges et ensuite il va rester une somme c'est ce qu'on appelle les bénéfices et vous allez taxer sur les bénéfices vous allez payer de l'impôt sur les bénéfices et vous allez payer aussi des charges sociales donc la sécu la retraite toutes ces taxes la CSG etc et ensuite ce qui en restera ça sera votre salaire ça sera votre salaire si vous êtes salarié et que vous soyez travailler indépendant de toute façon l'échelonnage il est le même vous avez des revenus de ces revenus vous déduisez des charges qui sont liées à votre activité et au fonctionnement de votre activité de là vous déduisez donc vous prenez votre salaire donc il y a le brut et le net et vous allez payer des charges sociales et après sur ce qui reste dans l'entreprise vous allez payer des impôts sur le bénéfice et après une fois que vous avez récupéré votre salaire comme votre salaire net quand vous êtes salarié vous allez payer de l'impôt sur le revenu alors ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'en France l'impôt sur le revenu est relativement bas si on le compare avec d'autres pays même les Etats-Unis et d'autres pays en Europe les impôts sur le revenu sont relativement bas ce qui par contre coûte très cher à une activité d'indépendant à une activité d'entrepreneur ce sont tout ce qui est charges sociales que vous soyez salarié de votre propre activité ou que vous soyez travailleur non salarié dans les deux cas vous allez de toute façon payer des charges sociales vous allez payer de la sécu vous allez payer de la retraite qui ne sont pas tout à fait calculées de la même façon mais on va dire que si on arrondissait tout ça de toute façon c'est important c'est assez élevé donc du coup surtout surtout quand vous débutez gardez bien à l'esprit que les commissions que vous touchez et les bénéfices que vous faites lorsque vous faites des réunions cet argent il ne vous appartient pas vraiment encore parce que même si vous êtes auto-entrepreneur après quand vous êtes en EURL ou en SARL ou en SAS ou en SASU quel que soit le statut que vous prenez cet argent il appartient à votre entreprise et une fois que vous avez payé les taxes les cotisations sociales etc que vous vous sortez un salaire ou que vous vous sortez un revenu ou que vous allez vous sortir des dividendes vous allez cet argent le mettre sur votre compte bancaire personnel et là cet argent il vous appartient et dessus vous allez encore payer de l'impôt sur le revenu d'accord donc ça c'est important de le savoir c'est sûr que quand on débute on n'a pas forcément envie de réfléchir à tout ça mais il ne faut pas non plus être complètement dans l'ignorance et s'angoisser pour rien en fait on sait toujours des pourcentages sur de l'argent que vous avez gagné d'accord même si c'est 50% d'impôts de taxes de charges sociales etc ça va toujours être 50% de peut-être 1000 euros que vous avez gagné d'accord alors il faut juste faire attention à une chose c'est à l'auto-entrepreneur puisque l'auto-entrepreneur calcule les charges calcule les taxes par rapport au chiffre d'affaires et quand vous faites une réunion en général les produits vous les avez achetés et vous les revendez dans une réunion à la maison imaginons que vous achetez un produit 50 euros et que vous le revendez 100 euros et bien en auto-entrepreneur vous allez calculer un pourcentage sur ces 100 euros et non pas sur les 50 euros que vous avez vraiment gagné en fait sur le bénéfice c'est vraiment calculé sur le chiffre d'affaires alors il faut peut-être s'habituer un petit peu à manipuler les chiffres c'est vrai que pour moi maintenant je le comprends assez bien je me le suis fait expliquer plusieurs fois j'ai lu pas mal de choses sur internet à ce sujet mais c'est l'auto-entrepreneur qui est peut-être le plus le plus risqué dans le sens que il faut bien comprendre comment ça marche et vérifier que c'est vraiment intéressant pour vous de vous mettre en auto-entrepreneur c'est vrai qu'on a tendance à se mettre en auto-entrepreneur parce que c'est facile de créer un auto-entrepreneur ça se fait sur internet on remplit un formulaire en ligne on fait toutes les déclarations en ligne donc c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est facile mais si vous avez une activité où vous avez beaucoup de dépenses par exemple les produits coûtent cher et vous les revendez avec une petite marge imaginons que coûte cher c'est très relatif imaginons que vous achetez les produits 50 euros et que vous les revendez 55 c'est pas sûr que l'auto-entrepreneur soit intéressant pour vous parce que vous allez payer je crois que c'est 20, 21, 22, 23 ça dépend un petit peu de votre situation d'impôts ça va être des pourcentages donc 23% par exemple d'impôts sur le chiffre d'affaires donc vous voyez que si vous payez 23% sur 55 euros ben finalement vous allez payer de l'impôt sur quelque chose qui vous a sur les 50 euros en fait que vous avez dépensé pour acquérir ce produit pour pouvoir après le revendre je sais pas si je suis claire j'espère que oui mais en tout cas il faut faire vos calculs au niveau de l'auto-entrepreneur réfléchissez à combien vous pensez vendre de produits combien vous l'achetez combien vous le revendez quel est votre véritable bénéfice par rapport aussi à vos charges de déplacement c'est vrai qu'en marketing de réseau et en vente directe il faut penser qu'on a les séminaires on a les conventions on a les formations on a tout le déplacement tout le gasoil et l'essence l'usure de la voiture enfin toutes ces choses là en fait il faut le prendre en compte et souvent quand on se lance on se met en auto-entrepreneur et on se rend pas compte qu'il y a toutes ces charges en fait qui nous coûtent de l'argent et qu'il faut donc déduire en fait du bénéfice et il faut le prendre en compte donc réfléchissez bien parfois peut-être que la micro-entreprise par rapport à l'auto-entrepreneur est plus intéressante donc là le mieux c'est simplement de contacter un expert comptable alors je sais que pour des personnes qui n'ont jamais eu d'entreprise ça peut représenter un énorme pas un énorme fossé à franchir que de contacter un expert comptable peut-être que vous hésitez vous aimeriez faire les choses par vous-même peut-être que vous vous dites aussi qu'un expert comptable ça va vous coûter les yeux de la tête ça va vous coûter un bras mais sachez qu'aujourd'hui les experts comptables ils sont un petit peu comme tout le monde c'est la crise et les prix ne sont peut-être pas les mêmes qu'il y a 10 ans et même si ça coûte de l'argent ils vont vous faire une lettre de mission ils vont vous faire un devis donc vous saurez combien ça va vous coûter à l'avance demandez aussi au niveau du rendez-vous demandez si le rendez-vous en lui-même combien il est facturé comme ça vous n'aurez pas de surprise posez des questions vous avez le droit de savoir tout simplement combien ça va vous coûter mais personnellement moi je vous conseille de vous tourner vers quelqu'un de compétent qui saura vous aiguiller par rapport à votre situation propre parce que ce qui se passe c'est que je peux partager mon expérience mais votre situation est très probablement différente de la mienne ne serait-ce que peut-être que vous avez des enfants peut-être que vous êtes salarié ou pas peut-être que vous êtes en congé maternité peut-être que vous êtes au chômage peut-être que vous touchez le RSA peut-être que vous touchez de la CAF peut-être que enfin il existe tellement de situations différentes peut-être que vous êtes marié peut-être que vous n'êtes pas marié que vous n'êtes pas axé tout ça change la donne en fait ça change la donne c'est pour ça que le mieux c'est d'aller voir un expert un professionnel de la comptabilité de l'expertise comptable qui pourra vous aider à choisir la meilleure solution qui s'adapte le mieux à votre cas et je ne peux que vous encourager je sais que des fois le pas il est un peu difficile à faire mais je ne peux que vous encourager à le faire alors sachez une chose quand même c'est que certes vous devez déclarer dès le premier euro si vous êtes en VDI c'est la société de vente directe avec laquelle vous travaillez propose le VDI vous n'avez pas trop à vous inquiéter vous pouvez commencer à démarrer votre activité et voir ce que ça donne si votre société ne propose pas le VDI sachez que les premiers euros tant que ça reste exceptionnel dans la plupart des cas encore une fois dans la plupart des cas vous pouvez l'indiquer sur votre feuille d'impôt sur le revenu de l'année suivante en fait il existe une case spécialement pour ce type d'activité ponctuelle par contre dès que ça devient des revenus réguliers et que ça dépasse un certain seuil qui change tout le temps donc comme cette vidéo est amenée à être sur Youtube pendant un petit moment je ne vais pas donner de chiffres mais sachez que vous devez avoir vous devez avoir une boîte dans laquelle déclarer vos revenus que ça soit une SARL un autre entrepreneur une SASU etc il faut quelque chose d'encadré en fait pour déclarer vos revenus voilà j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura aidé encore une fois c'est un partage de mon expérience votre cas est certainement différent donc renseignez-vous éduquez-vous dans ce domaine là ça ne tombe pas du ciel on n'est pas né avec la science infuse personnellement j'ai appris tout ça petit à petit sur le chemin de ma construction en tant qu'entrepreneur donc je vous invite à faire de même et surtout surtout ne vous laissez pas dissuader de vous lancer dans une activité complémentaire parce que vous êtes peur et que vous êtes angoissé par la fiscalité des impôts ça serait tellement dommage ça serait une tellement grande perte de ne pas faire cette activité vous allez gagner sur tellement de points c'est vraiment une école de la vie le marketing de réseau ça va tellement vous apporter potentiellement financièrement mais aussi surtout humainement que vraiment ne vous laissez pas buter juste pour une question de fiscalité d'impôts et de taxes et de comptabilité parce que vraiment enfin ça en vaut vraiment la peine et voilà j'ai pas envie que vous ne démarriez pas vous ne passiez pas cette activité juste à cause de ça sachez que voilà j'ai envie de vous transmettre cette idée que oui vous allez pouvoir gagner plus d'argent avec le marketing de réseau ça n'est pas une promesse que je vous fais mais c'est juste que c'est une porte pour améliorer votre niveau de vie c'est une porte pour améliorer votre style de vie c'est une porte grande ouverte une opportunité pour vous de clairement changer votre vie et si dès le départ vous pensez juste que vous allez perdre telle ou telle aide et que vous allez payer des impôts mais j'ai envie de dire mon dieu mais mais secouez-vous et dites-vous que non c'est une opportunité c'est une chance et oui vous allez peut-être payer des impôts et oui vous allez peut-être perdre des aides mais dans le but d'en gagner plus d'aller vers le sommet de progresser d'avancer de changer votre vie de changer votre style de vie alors j'ai bien conscience que ce n'est pas pour tout le monde mais je pense que si vous avez regardé cette vidéo jusque là c'est quelque chose qui est fait pour vous donc surtout ne vous laissez pas rebuter par cette histoire d'impôt je vous en supplie et donnez-vous cette chance de pouvoir changer votre vie et de pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel dans le monde du marketing de réseau et de la vente directe voilà surtout ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à ma chaîne Milly Lavoisier si vous avez une question une suggestion ou quelque chose à dire sur cette vidéo vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo et si c'est des questions j'essaierai de mon mieux d'y répondre vous pouvez également me contacter sur les réseaux sociaux donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook Twitter et Instagram ça va apparaître à gauche ou à droite je ne sais pas de la vidéo avec mes pseudos sur les différents réseaux sociaux et bien je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao bye bye mais c'est une vidéo où je vais vous montrer comment faire une miniature pour vos vidéos YouTube une miniature assez sympathique vivante comme je fais mes miniatures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz